Mes amis, soyez les bienvenus dans cette partie contre Igor, le... les Botkin. Ah, ok, D4. Quelqu'un qui joue C4, enfin ! Je sais pas, c'est parce que j'en ai marre à chaque fois les gens qui jouent KV3 et des trucs lents. C4, moi, c'est ce que moi, je joue là. Ah, par contre, il prend un. Ça, c'est pas commun. Enfin, il me semble que dans cette position, j'ai pris comme ça, mais les deux marchent, enfin. C'est soit E6, soit Dame A5 pour reprendre le pion. Ok, alors ça, je connais pas, donc ça doit être faux. Je pense que c'est probablement à cause de A5. Déjà, il peut pas le défendre avec le pion parce que... Tac, tac, oups. Il peut éventuellement essayer de le défendre avec le fou. Ou même avec la Dame. Avec la Dame, ça serait insane. Déjà, avec le fou, c'est sûrement faux. Ah, il peut aussi jouer ça. Bon, on va reprendre tranquillement. Il y a tellement de faiblesses, là, sur cette diagonale, aussi. On va quand même reprendre. Mais je pense aussi à KV4. Parce que ça attaque ça et ça libère cette diagonale pour attaquer... Là, je pense qu'il faut peut-être qu'il joue Foubé 2. Ouais, je menaçais... Ah, je menaçais pas encore ça. Ok. Si je prends F2 tout de suite, je pense que c'est pas top parce que... Ça marche juste pas. Après, je peux pas continuer une attaque. Je crois pas. Attendez. Tac, tac. Mettons échec. S'il va là, c'est vrai que c'est pas top pour lui parce que je fais échec. Il peut encore bloquer comme ça. Mais je pensais jouer ça tout de suite parce que ça menace en F2, ça menace aussi Dame F6. C'était ça ma première idée. Il faut aussi que je pense à Foubé 4 que j'envisage. Donc là, si j'attaque, si je fais Dame F6, comment il fait pour défendre ? Il faut aussi vérifier qu'il y a pris en F2. Des fois, ce genre de tactique, ça marche. Mais là, je pense pas. Alors, Dame F6, comment il fait pour défendre la tour ? Je crois pas qu'il puisse. Ok, donc là, si j'échange, il aura le temps de défendre la tour. Je peux aussi m'amuser à le clouer. Je peux... Le supplément, elle n'est plus défendue, donc. Tac, tac. Ça commence à devenir un tout petit peu plus intéressant, mais je pense que ça marche toujours pas. Tac, je commence à sacrifier beaucoup de pièces. Je peux pas continuer, donc je vais juste prendre la tour. Alors, il n'y a pas de piège et pas d'enfermement de ma Dame. Et s'il veut reprendre le cavalier pour avoir deux pièces, ça marchera pas, parce que je peux faire échec intermédiaire. Je vois pas d'enfermement de la Dame. Au pire, il récupère une qualité, quoi. Enfin, il récupère une pièce, donc il serait en retard d'une qualité au lieu d'une tour complète. Après, il va avoir du jeu sur la case D6, quand même. Ouais, mais là, je vais jouer ça. Ça va l'embêter. Ouais, c'est bien ça. Du coup, soit il bouge son Roi, mais je pense pas qu'il va y bouger son Roi. Soit il bloque. Et donc la Dame n'attaque plus D6. Il peut bloquer comme il veut, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. S'il bloque avec la Dame, il est mort. Enfin, il perd une pièce. D'ailleurs, s'il bloque avec la Dame, je suis bâti. Je prends la Dame. C'est plus simple. Ok. Donc il recule, c'est bien. Je crois que j'ai le temps de roquer. J'ai pas trop envie de prendre le pion parce que Madame a plus de la diagonale de retraite après. Alors, ok. Je pense que je vais rapatrier Madame avant que je puisse plus. Avant que ce soit plus possible. Alors, comment on fait ensuite D5. Au pire, on accepte un pion isolé, mais on peut sortir notre Fou. Parce que là, c'est embêtant pour l'instant. Le Fou et le Cavalier ne peuvent pas sortir. Je n'ai pas trop envie d'autoriser son Cavalier à venir ici. Parce qu'après, il peut aller en B6. Je pense que je peux jouer ça. Ah, peut-être Fou B2. Et abonner à un R2. Mais petit, je pense que le Fou compatible ça, pas besoin. Et là, c'est un D6. Et... C'est un Fou. Il peut changer. C'est un Fou. oui c'est vrai je voulais je voulais prendre là mais j'ai pas le temps du coup faut que je défende mon cavalier j'ai pas trop le choix en plus j'avais vu ça mais je sais pas pourquoi j'ai joué quand même je l'ai oublié il peut m'embêter avec tour d1 tour d1 dame c7 fou e5 j'ai du mal à défendre mon regarder mon cavalier défendu là donc tour d1 peut-être que je suis obligé de jouer ça bien ça marche pas ok on n'y a pas vu je savais pas trop quoi faire après tour d1 honnêtement on regardera après la partie donc là tout de suite je veux échanger parce que mon cavalier est défendu par une dame qui peut être chassé alors mais peut-être que finalement je peux le mettre là après va venir là avec son cavalier ou son fou non il faut que j'échange là parce qu'il a trop d'activité ok du coup b6 puis essayer de jouer fou b7 est-ce que sacrifié là pour ensuite prendre en e6 je veux pas trop jouer ça parce qu'il prend avec échec fou b7 cavalier prend f7 tour prend fou prend dame g5 ça ferait quand même deux pièces pour une tour mais deux pions aussi je pense que je vais jouer quand même parce que sinon on fou il sort pas j'ai quand même une qualité d'avance par contre je suis vachement en retard à la pendule cette fois ci ah je m'en doutais qu'il avait joué ça donc le truc ce que je voyais pas trop dans cette position comment il accentue la pression contre ma tour genre si même je vois peut-être même joué roi f8 non il faut que je défende ma tour quand même elle est défendue qu'une seule fois là il faut que je défende madame ouais alors peut-être en ici mais là il va prendre là ce qu'on s'en fiche c'est juste un pion ou alors en c7 c'est peut-être mieux en c7 ça protège le pion ça a un retard de tour c1 hein comme je dis que ça protège le pion si je prends le fou je perds une tour pour me décoincer il fallait voilà ok mais il prend la pièce cloué pourquoi il fait ça je pense pas qu'il jouait le meilleur coup là parce que j'étais un peu bloqué je pouvais encore essayer de défendre plus la tour ensuite bouger mon roi pour déclouer ça prenait du temps ou alors roi f8 tout de suite j'ai pas trop du coup maintenant j'ai une pièce pour 3 pions il y a déjà un pion passé il y a surtout un avantage à la pendule si je remets mon fou là enfin le pion est bien bloqué quand même on va défendre pour l'instant il ne menace pas du tout d'avancer si mon roi arrive à venir là c'est mauvais pour les blancs il faut que je joue très vite je pense que son roi aurait dû rusher vers l'aile d'âme pour empêcher mon roi de m'infiltrer après il va quand même encore créer des pions passé peut-être mais je suis quand même plus rapide non et je vais finir avec une finale de fou si ça se trouve deux fous contre un roi tout seul oh my god avec que quelques secondes il faut que j'arrête tous les pions c'est chaud le problème c'est que si on échange les pions j'ai du mal à arrêter ce pion là quand même c'est une finale intéressante pour l'instant mon roi il passe pas c'est bon c'est bon c'est bon ce qui est marrant c'est que mes fous là ils bloquent tout ce qui est marrant c'est que mes fous là ils bloquent tout il peut toujours attaquer mon fou en trouvant moyen de protéger le sien avec son roi peut-être je peux pas aller là mais est-ce que je pourrais si je joue ça il me laisse d'aller faire une dame là ça va pas pas le temps ah j'aurais pu passer merde il me laisse passer maintenant il peut pas passer il peut toujours pas passer en fait il peut par contre défendre la case de promotion c'est vrai ok c'est bien joué parce que là je peux pas arrêter les deux à la fois je crois joli est-ce que j'aurais pu empêcher est-ce que j'aurais pu empêcher le roi de de venir jusqu'ici parce qu'une fois qu'il est là je suis mort trop de pions pour mes deux fous là trop de pions trop près et mon roi est trop loin ah là c'était encore nul là c'était perdu mais lol pourquoi c'est vrai que mon roi était mal placé à la fin mais au moins j'avais réussi à à capturer son fou quoi l'idée c'est que je mange ce pion en fait voilà c'est chaud j'aurais peut-être trouvé mais alors il m'aurait fallu beaucoup beaucoup plus de temps et j'étais tellement mal à la pendule ah j'étais mieux d'après l'ordi peut-être gagnant ok là j'étais vraiment largement gagnant donc je vais faire une connerie ah mais j'ai pas osé faire une dame parce que j'ai peur qu'il fasse une dame aussi en fait j'ai pas vu que moi je menaçais de faire une dame tout de suite j'ai juste vu que lui il menaçait et j'ai cru qu'il fallait l'empêcher à tout prix mais bon pas du tout parce que je fais une dame en premier et avec mon matériel d'avance je gagne facilement ouais bon donc ça c'est plus une erreur bête à cause de la pendule ah c'est vrai que ça avait bien commencé cette partie il avait vraiment fait de la merde dans l'ouverture parce que j'avais très bien joué et là il y avait mieux que roquet c'est sûr que roquet c'était prudent mais je ne sais pas trop prendre ce pion parce que j'avais peur que madame finisse par se faire capturer je comprends que ça fasse pas peur à un ordinateur alors ça c'était mauvais ah oui je me suis rendu compte après l'avoir joué je l'ai dit d'ailleurs après le sacrifice était faux reprendre avec le roi pour qu'il n'y ait pas de clouage mais je n'ai même pas pensé une seconde que ce coup était je n'ai pas du tout envisagé ce coup c'est sûr que si on reprend avec le roi il n'y a pas de clouage mais ça a l'air tellement dangereux j'ai pas du tout envisagé quoi après je suis toujours mieux sauf à la pendule déjà j'étais très mal à la pendule 5 minutes contre 1 minute après j'ai bien joué hein je fais tout ce qu'il fallait finalement quand même dans la finale le plan de faire ça et ça c'était très bien mais j'ai juste j'ai oublié tout ce qui se passait ici au moment où il a mis son pion en f7 et après ça devenait il y avait encore moyen de gagner là en jouant un seul coup ultra précis qui empêche e6 ça doit être ça je suppose la logique en fait j'attaque ce pion c'est pour ça mais c'est pas si compliqué j'attaque ce pion je contrôle la case qui est après donc finalement je gagne le pion donc euh mais sauf qu'il y a lui quand même donc non j'ai pas assez ça reste chaud je trouve je suis pas assez fort avec les fous pour comprendre ça moi des fous qui arrêtent un pion c'est hyper dur je trouve c'est toujours pareil si je menace je menace celui-là mais en même temps l'autre va avancer si je prends celui-là c'est lui qui avance mais si c'est que des pièges quoi c'est trop dur j'ai l'impression que mes fous ne peuvent jamais prendre leur pion si celui-là s'il avance je peux le prendre là je vois bien je comprends bien que mon fou il arrête les deux cases là donc ça c'est bien et les blancs ils ont rien de mieux à faire que de donner leur pion ah oui parce que s'ils font rien je prends quand même celui-là et si je prends celui-là d'abord c'est pas bon ah non parce que l'autre menace aussi l'idée c'est qu'en contrôlant cette case-là au lieu de celle-là ça nous laisse plus de temps pour manger les autres pions on a plus besoin de contrôler cette case c'est chaud ça ok en tout cas c'était une belle partie une finale intéressante et difficile je suis assez mauvais dans les finales de fous comme vous voyez voilà j'espère quand même que cette partie vous a plu et qu'elle était compréhensible et puis on se retrouve la prochaine fois salut merci merci c'est parti